... Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On s'apprête à vivre un très très beau week-end sur l'hippodrome de Vincennes. Deuxième week-end complet après celui disputé la semaine dernière qui avait vu la finale du Grand National du Trot. Là on a tout simplement ce dimanche le prix du Bourbonnet deuxième épreuve qualificative. Pour le prix d'Amérique. En attendant dès samedi 9 décembre on a une épreuve très très intéressante. Avec la qualificative pour la sulky World Cup des 5 ans. C'est des poulains de 4 ans parce qu'ils prendront 5 ans l'année prochaine. Mais ce prix Octave-Douenel est vraiment une très belle épreuve internationale pour des poulains de 4 ans. 18 concurrents au départ, on a fait le plein de partants. C'est très très rare un quintet pour une génération aussi jeune. Avec autant de partants. Donc voilà 2700 mètres le parcours de la grande piste. Le parcours classique pour ses forces en présence. On a pas mal d'Italiens au départ. Moi c'est vrai que j'ai préféré retenir en tête des poulains français. Mais j'ai aussi retenu des Italiens. A mon avis on s'apprête à vivre un très très grand moment. Il faudra aller dans le bas de tableau avec les plus riches. Notamment parce qu'on a vraiment de la qualité au départ. Notamment le 17. Je suis à tri. Qui vient de terminer seulement 5ème du prix de Chenonceau. Alors le prix de Chenonceau. Attendez on va voir les lignes de la course. C'était une petite rentrée. Il avait fait l'impasse sur le Criterium suite à un petit souci. Un petit pépin de santé. Un juchu à tri. Et c'est vrai que pour sa rentrée. Il s'est un petit peu montré fautif en début de parcours. Et c'est vrai que derrière Jean-Michel Bazir. Il a pas forcé. Faut dire les choses comme elles sont. Il est revenu finir en main libre. En roue libre. Et vraiment c'est un cheval qui va être déféré des postérieurs. C'est le leader de sa génération. Même s'il a pas couru le Criterium des 4 ans. Qui a été remporté par Josh Power. Il a été tellement impressionnant durant toute l'année. Que franchement il a prouvé que c'était le meilleur des poulains. 4 ans français. Et on en fait un cheval de prix d'Amérique. Et à mon avis. S'il gagne le Criterium Continental dans 15 jours. On pourra avoir un très très beau plateau le dernier dimanche de janvier. Ensuite en deuxième position. J'ai retenu le 16. Josh Power. Lui il l'a remporté le Criterium des 4 ans. Et c'est vrai qu'il l'a remporté avec la manière. Et c'est vrai qu'on l'attendait peut-être pas forcément à Paris Fête. Mais c'est un cheval qui n'a pas cessé de progresser. Qui depuis qu'il est chez Sébastien Ernaud. A encore franchi un palier. Il est déféré des 4 pieds. Lui aussi a couru le prix de Chenonceau. Où il a devancé Joshua Tree. Il n'avait pas été revu depuis sa victoire dans le Criterium ce jour-là. Et c'est vrai que cette sortie lui a certainement le fait le plus grand bien. Sébastien Ernaud n'a pas caché sa confiance. Il y croit vraiment beaucoup. Alors bon. Moi je pense que Joshua Tree s'il fait sa course il est imbattable. Mais une course reste une course. Et Josh Power il va tout faire pour lui tenir la dragée haute. Et en tout cas c'est un concurrent qui mérite au moins du crédit pour un accès site. Ensuite j'ai retenu le 18. Dimitri Ferme. Un poulain italien. Qu'il est difficile de situer. Il découvre ce parcours. Je ne suis même pas sûr qu'il ait déjà couru sur 2700 mètres. Pour être honnête. Il y a pas mal de poulains italiens qui en général courent jusqu'à 2250 mètres. En tout cas Dimitri Ferme. Il a remporté le derby des 3 ans l'an passé. Enfin vous voyez. 700 000 euros de gains. Je suis assis à 371 000 euros. Il a quasiment le double de gains du plus riche derrière lui. Donc clairement c'est un cheval de qualité. On n'a pas autant de gains en étant mauvais. Et même s'il s'est montré fossif la dernière fois. Auparavant il a montré qu'il était revenu au top. Après un début de saison un petit peu en dents de scie. Il a prouvé lors de ses deux victoires. Qu'il avait vraiment retrouvé son leadership chez les Italiens. Et pour ses premiers pas. A Vincent attention d'ailleurs. Je vois qu'il fait appel à Alexandre Abrivar. On a vu le quintet de ce jeudi. Avec Glamourus Reyn. Un entraîneur suédois qui a fait appel à Alexandre Abrivar. Ça a porté ses fruits. Alors je me dis. Ça peut également marcher avec un Italien. En tout cas moi je lui fais confiance pour lutter pour les premières places. Ensuite en quatrième position. J'ai retenu Justin Bold. Je l'adore Justin Bold. Pour ceux qui suivent l'émission. Et dans les quintets auxquels on a eu lieu. Où il évoluait. Je l'ai souvent retenu. C'est un cheval qui est dur à cuire. Alors ces dernières semaines il a suivi la filière le trop open des régions. Vous savez ces épreuves en province qui permettent de se qualifier pour la finale qui a lieu le jour du GNT. Lui il a pris cette option là pour se préparer avant son retour à Vincennes. Il est déféré des postérieurs. Son entraîneur n'est pas forcément extrêmement confiant. Ça lui arrive de l'être. Là il le voit plus pour une petite place. Il peut encore manquer d'un parcours. En tout cas une vraie course face à l'élite. Pour être compétitif pour les premières places. Mais moi je trouve qu'il a tellement de dureté qu'il est capable malgré tout de lutter pour une 3-4ème place. Ensuite en 5ème position j'ai retenu le 13 Jacques Cartaz-Dépré. Qui a très bien tenu sa partie dans le Criterium. Criterium des 4 ans ce n'était pas forcément sa tasse de thé la distance des 2850 mètres. Et pourtant il a terminé 5ème déjà en compagnie d'Éric Raffin. Et c'est vrai que ce jour là il réalisait une très belle performance. Depuis il a couru deux fois. Vous le voyez 8ème, 9ème. Mais il était ferré. C'était vraiment pour lui redonner un petit peu de morale. Et pour le laisser décompresser tout en lui donnant du travail. Là il est allégé dans sa ferrure. Il est confié à Éric Raffin. Pour moi on a fait de cette épreuve un objectif. Alors un objectif c'est beaucoup dire. Parce qu'à mon avis face à de tels rivaux. S'il venait à finir 4-5ème il aurait rempli son contrat. Mais voilà Éric Raffin le connait bien. 2007 ce sera sans doute mieux que 2008. Et c'est vrai qu'avec lui ça peut faire la différence. Tout du moins pour une place. Moi je l'ai retenu en 5ème position. En 6ème position. J'ai retenu le 15. J'aime le foot. Lui aussi ça peut faire la différence 2007 par rapport à 2850 mètres. C'est un cheval qui avait été brillant cet été sur l'hippodrome d'Anguin. On a une course référence où il avait battu pas mal de ses rivaux. Notamment c'était le prix de Genève. Il battait Josh Power. Deus Zach. Coca-Oli. Il courait vraiment très très bien. Il était déjà associé à Éric Raffin ce jour là. Dans le Criterium c'était pas le cas. Il était associé à David Thomas. Non ça c'était une préparatoire. Le prix Gaston Brunet. Le Criterium il est où le Criterium ? Mais il est là. Il est terminé 7ème avec David Thomas. Oui avec David Thomas déjà. Ce concurrent. Et c'est vrai que j'aime le foot. C'est un ancien Philippe Allaire. Et c'est vrai qu'il le connait parfaitement David Thomas. Il est défait à des 4 pieds. C'est un cheval qui est dur à l'effort. Il est aussi bien capable de prendre tête et corde. Que d'attendre et de venir durcir la course dans la montée. Et c'est un avantage d'être aussi maniable. Et maintenant l'opposition est là. Mais pour une 4ème place un petit peu comme pour Jacarthe As-Dépré. Je pense qu'il est capable de rivaliser. Ensuite en 7ème position, 8ème position. Je savais pas trop qu'y retenir. J'ai retenu Deus Zach. Je reprends confiance. C'est un cheval qui est vraiment moins tranchant j'ai l'impression. Ces dernières semaines, ces derniers mois. On l'avait vu remporter à Caen. Une très belle épreuve face à l'élite. Il battait notamment Just Gigolo. Ou encore Juliette Papa Bravo. J'ai pas le nom de tous les rivaux qu'il a battus. D'ailleurs c'était peut-être une course efférence. On doit peut-être pas l'avoir parce qu'elle date. Non on l'a pas. C'était au mois de mai ou au mois d'avril. Toujours est-il que Deus Zach depuis cette victoire. Il a plutôt déçu plutôt que séduit. Maintenant l'hiver dernier il avait très bien couru. Il avait gagné un semi-classique aussi. Je me dis que voilà. Il est peut-être arrivé dans sa période de forme. Dernièrement il s'est montré fautif. Alors qu'il n'y avait pas de raison. C'était assez subitement qu'il s'est montré indélicat. Mais c'est un cheval qui sur sa meilleure valeur. Il a largement les moyens de rivaliser. Pour une quatrième ou une cinquième place. Voir mieux. Mais dans le doute. Moi je l'ai retenu seulement en septième position. Et enfin en huitième position. J'ai retenu le numéro à 6 Dolce Vicky. Dolce Vicky qui a quelques références à faire valoir dans son pays d'origine. Je me méfie. Alessandro Gocciadoro. C'est un homme habile. Il défère des quatre pieds. Il fait appel à un pilote du cru. Il l'a fait venir d'Italie pour le driver. C'est un cheval qui est régulier. Vous le voyez. Mis à part une ou deux fautes. Il répond toujours présent. Et dans des lots en plus qui tiennent la route. Face à de très bons éléments italiens. Donc voilà. Moi je pense que c'est un concurrent qui est capable pourquoi pas de surprendre à Bellcote. Mais avant le coup je le revois plutôt dans un second choix. Et enfin en cas de non partant. J'ai retenu le numéro 14. Le 14 Jack Strick. Lui c'est un petit peu comme Justin Bold. Il a pris l'option de se préparer en province. Il vient de le montrer sa forme. Je crois que c'était du côté de Laval. Qu'il s'imposait dans une épreuve justement de l'open throw des régions. Voilà c'était à Laval. C'était la fin. Il battait Jingle Dello. J'avais Nistar. Il rentait quand même 25 mètres. Ce n'était pas forcément évident. En tout cas c'est un cheval qui est visiblement en pleine possession de ses moyens. Il est déféré des postérieurs. On l'a déjà vu dans sa jeunesse depuis l'âge de 3 ans. Rivalisé avec les meilleurs de sa génération. En prenant des petites places. Il est barré clairement pour les premières places. Mais pour une 4-5ème place c'est une option. Moi c'est un regret. Mais attention ceux qui font des champs réduits n'hésitez pas à le retenir. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection. Avec le 17 Juchuatry que j'ai retenu devant le 16 Josh Power. Le 18 Dimitri Ferme. Ensuite en 4ème position le 12 Justin Ball. Devant le 13 Jacartas Després. En 6ème position le 15 J'aime le foot. Devant le 11 D.U. Cezac. Et en 8ème position le numéro 6 Dolce Vicky. En cas de non partant le 14 Jacques Stryk. En conseil de jeu je vous l'ai dit pour moi. Les deux poulains français 17 et 16. Ce sont deux bases intégrales. Il y a beaucoup de monde au départ. Il faudra qu'il fasse attention Jean-Michel Bazir. Je ne pense pas qu'il se fera surprendre une deuxième fois par son protégé. Mais avant le coup c'est vraiment un cheval de classe. Il devrait logiquement s'imposer le 16 Josh Power. Il est en grande forme. Il l'a prouvé dernièrement qu'il était vraiment revenu bien. Et moi j'y crois beaucoup. Et puis le 18 Dimitri Ferme. Il y a toujours l'incertitude des 2007 grandes pistes. Mais vu ce qu'il a montré dans son pays d'origine. Et les moyens dont il dispose. Pour moi il est capable de réaliser une performance de choix d'entrée de jeu sur notre sol. Donc 17, 16 et 18. Les trois plus riches tout simplement. Mes préférés dans cette épreuve. Un petit tour du côté de jeudi. Comme je vous ai dit. Un glamourous reine qui s'est imposé avec Alexandra Brivard. Pour le compte de Daniel Reden. Great skills. Deuxième jument de 5 ans. Les deux juments de 5 ans. Suédoises qui se sont taillées la part du Lyon. Bilod Jebson un italien. Devant Sayonara. Une Suédoise encore. Donc vraiment les étrangers qui se sont illustrés de belles manières. Gaspard de Brion qui termine 5ème. Et qui sauve un petit peu l'honneur des français dans cette épreuve. Et surtout des favoris. Enfin favoris qui ont tous répondu présent. Tiers, écartés, quintés. De la part de nos rubriques. Comme vous le voyez. Regardez ces trios. 2000, 1000, 1000. Une très très belle journée de la part de Turf Selection. Qui vous indiquait pas mal de trios très rémunérateurs. Quelques trios également du côté de Top Prono. Voilà vous le voyez. Vous pouvez tester nos rubriques. C'est à partir de 1€ par mois. C'est l'offre découverte. C'est le premier mois. Et c'est sans engagement. D'ailleurs vous avez le lien dans le descriptif de cette vidéo. Pour y accéder. N'hésitez pas à cliquer pour pouvoir vous abonner. Vous avez également le lien pour notre formation exclusive. Plusieurs heures de vidéos. Avec des modules pour apprendre à faire le papier de manière indépendante. Ça aussi c'est un deuxième lien. Qui est vraiment très intéressant. Donc n'hésitez pas à cliquer. Moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition. De la Minute Quintet. Si vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. A la partager. Ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube. En cochant la petite cloche. Pour être au courant des prochaines vidéos. Vous pouvez également laisser votre pronostic en commentaire. Il y a un tirage au sort parmi tous les commentaires. Chaque mois. Avec à gagner 6 mois d'abonnement. Via IP au site. Purse-fr.com Moi je vous retrouve demain. Bien entendu. Du côté de Vincennes. Le prix du Bourbonnet. 18 partant. Un plateau. Excellent. On va vraiment vivre un très beau moment. En attendant. Je vous souhaite de bons jeux à tous. Et une bonne journée. Bye bye. Bye bye. Sous-titrage ST' 501